Vous êtes sur RTL. Isabelle Saporta. C'est comme ça. Bonjour Isabelle. Bonjour. Que vous arrive-t-il ce matin ? Nous ne sommes que mercredi et déjà vous voulez disserter sur l'art d'être oisif dans un monde de dingue. Oisive, oisif. Paresseuse, paresseux, unissons-nous pour livrer la seule bataille qui vaille d'être menée, savoir lambiner avec panache. Car attention Yves, la chose ne souffre aucune approximation et doit être traitée avec le plus grand respect selon l'auteur Tom Hodgkinson qui nous livre là un véritable précis de résistance au travail. Tout d'abord, il vous faudra refuser, alors ça ne va pas être facile pour vous Yves, mais il vous faudra refuser obstinément le réveil matinal, obligation inhumaine qui n'a qu'un seul but selon l'auteur, soumettre les classes laborieuses. Hors de question pour Tom Hodgkinson d'accréditer la thèse fallacieuse selon laquelle le monde appartiendrait au lefto. C'est au contraire, en restant au fond de son lit, que nous deviendrons de grands esprits. A l'heure du déjeuner, on fuit les avaleurs de sandwich et on s'attable longuement, très longuement, avec les gloutons amateurs de nourriture roborative. A 15h, un petit thé pour flâner et attendre sereinement l'heure du pub, de la fête et du sexe. Alors tout cela est très tentant, c'est même bien gentil, mais il faut être tranquille pour se permettre ce genre de vie. J'avoue que Tom Hodgkinson n'est pas bien clair sur les moyens de s'offrir un pareil train de vie sans travailler, parce que sinon, spontanément, on le suivrait avec délectation dans ce monde de douze torpeurs revendicatrices à mi-chemin entre nuit debout et heureux assis. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le banquier suffisamment ouvert d'esprit à qui vendre ce fabuleux concept de vie. Et puis moi, Yves, je ne dois pas être suffisamment anard, parce qu'en vrai, je suis bien contente de me lever des potrons minés pour vous retrouver chaque matin. Et c'est comme ça. Isabelle Saporta